Je vais l'amener avec moi aujourd'hui. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Ne savez-vous pas que ses parents vont tenir pour responsable d'école ? Et d'ailleurs, elle ne va jamais accepter de partir avec un étranger. Pas du tout. Ce n'est pas possible. Que suggères-tu ? Amenez-la à vous connaître d'abord. Par la suite, vous devez gagner son cœur petit à petit. C'est la meilleure chose à faire. Croisons juste les doigts. On verra la suite. Ok, je crois que tu as un meilleur plan. Vous devez le faire. C'est le seul moyen. De toute façon, croisons nos doigts. Diana, ne m'as-tu pas vu entrer ? Tu es là à jouer. Bienvenue, maman. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Est-ce que tu as fait ta sieste ? Vilaine fille, tu n'as pas fait ta sieste et tu es là à jouer du ludo avec ton père. C'est ce que tu fais depuis, hein ? Diana, avant que je ne ferme mes yeux, elle les ouvre encore. Je veux te voir dans ta chambre, sur ton lit, en train de dormir. Diana, elle est encore là. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu viens de faire là ? De quoi tu parles ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, c'est arrivé ? Au point où tu m'insultes. Devant ma fille, elle a mené loin de moi. De quoi est-ce que tu parles ? Comment est-ce que je t'ai parlé ? Que ce soit la toute... Je ne veux pas que tu l'apprennes à être irresponsable, Cosmos. Voilà mon problème. Tu sais quoi ? Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Hein ? Que tu m'insultes tous les jours. Que ce soit la dernière fois. Que tu vas m'insulter ? M'insulter devant ma fille, comme tu le fais n'importe comment. Sois prévenu. Je ne vais plus me répéter dessus. Cosmos, lance-toi. Cherche quoi faire. Cherche quoi faire. Va. Et trouve-toi un boulot à faire là-dedans. Oui, là-dedans. Cherche-toi un boulot, dehors, Cosmos. Il ne s'agit pas de vagabonder dans toute la maison. À jouer au Ludo. Jamais. Cherche-toi un boulot. Écoute-la parler. Tu parles comme si c'était de ma faute. Comme si j'étais comme ça avant. Tu parles comme si, ok, tu sais que mes affaires ont chuté. Les choses n'étaient pas comme ça avant. C'est ça. Bah, avant, quand j'avais, bah, tu en profitais. Maintenant que je n'ai plus rien, tu n'arrêtes pas de m'insulter. Donc tu veux rester là parce que tes affaires ont chuté. C'est très honteux. En tant qu'homme, tu es censé bosser sans cesse. Pour ta famille et ceux qui te tiennent à cœur. Sans cesse. Tu m'écoutes, Cosmos, c'est honteux. Tu es là, assis, bossément. Et c'est moi, ta femme, qui dois m'occuper de toi, notre fille et notre famille. Et puis te ramener l'argent à mon retour. Cosmos, tu es par jeu. Tu ne veux pas travailler. Dieu va te punir. Mon Dieu va te juger. Eh bien, Jessie, que je travaille sur quelque chose. Et très bientôt, ça va m'entendre. Les choses vont changer. Et je veux m'assurer que les choses redeviennent comme avant. Tu comprends ? Alors, si tu crois que Dieu ne va pas changer ça, bien, on verra ce que le futur nous veut dire. Je suis en train de te dire que c'est Dieu qui va te punir. Il va te donner ce que tu mérites à toi. Je sais, tu ne travailles sur rien. Tu ne travailles sur rien du tout. Tout ce que tu sais faire, c'est jouer le paresseux. Et attendre que je vienne et subvenir à tes besoins dans cette maison. Je me charge de tout dans cette maison. À ta place. Mais Cosmos, tu as menti. Je suis fatiguée de tout assumer dans cette maison. Tu vas assumer tes responsabilités dans cette maison. C'est terminé. Berman, s'il te plaît, je veux encore une bouteille pour la route. Une de plus. Une de plus ? Une bouteille ? Une bouteille ? Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi votre argent. Je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas d'argent pour payer la scolarité de ma propre fille. Et tu me demandes l'argent pour payer la boisson ? S'il vous plaît, Berman. Oui ? C'est combien, sa note ? 2 500. 2 500. D'accord. Ok. Voilà. Il a de l'argent. Tenez. Gardez la monnaie. Merci vraiment, monsieur. Merci. Je vous remercie. Vraiment, merci. Tiens. Merci. Voici ma carte. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler de tout ce que tu traverses, appelle-moi. Ta carte, elle est vraiment jolie. Oh, j'ai compris. En tout cas, j'ai compris. À te regarder, t'es ivre. Laisse-moi t'amener à la maison. D'accord. Comme on le dit souvent, on ne conduit pas quand on est ivre. J'espère que tu te rappelles du chemin. Le chemin qui t'amène chez toi. Cette direction est celle que personne dans ma situation ne voudrait prendre. En fait, elle est un brouillon. Mais quand on va arriver, je vais te montrer. Quand on va arriver, je vais te montrer par au passé. D'accord. Tu vas me montrer alors. C'est vrai. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais t'aider. Doucement, doucement. Superman, il n'est pas une bonne personne. Je sais, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Superman, il n'est pas du tout gentil. T'as raison. Diana, pourquoi n'es-tu pas dans ta chambre ? J'attends papa. Tu attends papa ? Quel papa ? Va dans ta chambre et prépare-toi à dormir. Tu attends papa ? Quel papa ? Non, maman, je vais attendre ici jusqu'à ce que papa rentre. Je n'aime pas la façon dont tu traites papa. Regardez-moi celle-là. Qu'est-ce que tu en sais ? Fardin, ferme-la et va dans ta chambre. Ah ah, qu'est-ce que tu fais encore là ? Lève-toi de là ! Va dans ta chambre. Regardez-la. Elle attend son père. Et assure-toi de prendre ton bain avant d'aller te coucher. Regardez-le, espèce de bon à rien. Regarde-toi. Totalement ivre. Voilà, c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. Donc tu es allé boire jusqu'à être complètement ivre mort. Au point où tu ne tiens plus sur tes deux jambes, tu bascules, tu bascules dans tous les sens. Bravo, monsieur. Sois fier de toi. Et assure-toi de ne pas mettre ton pied dans la chambre. Assure-toi de dormir ici. Tu vas dormir là. N'importe quoi. Diana, viens voir ton oncle. Dis-lui bonjour. Bonjour, tonton. Comment vas-tu ? Je vais bien. Une belle fille. Je t'ai apporté ça. Vas-y, prends. Prends, dis merci à ton oncle. Prends. Merci, tonton. Tu vas aimer, t'inquiète. Ok, merci. Merci. Tu peux maintenant retourner en classe, ok ? Ok. On se voit plus tard. Elle est tellement belle. C'est ce que tu ne fais que dire. Qu'est-ce que tu m'as apporté ? C'est bon, je suis désolé. Oui, c'est ça. Je ne vais pas oublier la prochaine fois. S'il te plaît, aide-moi à l'avoir. Que je t'aide. Aide-moi. Bye, au revoir. Comment tu vas, ma chérie ? Je vais bien. Papa ? Regarde. Qu'est-ce que c'est ? C'est un tonton qui m'a jeté tout ça. Jeff. Mais, qu'elle ? Oncle t'a jeté ça. C'est un tonton qui vient toujours voir ma maîtresse. Ma chérie, ne prends plus de cadeaux venus des étrangers ou de n'importe qui la prochaine fois. Oui, papa. À moins que ta mère et moi ne nous t'avons donné notre permission. C'est compris, papa. Ah ! Ah ! Eh, chérie. Bébé ? Ma chérie, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, ma chérie, viens. Allons dans notre chambre. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Je veux qu'on aille dans notre chambre. Chérie, s'il te plaît, hein ? Chérie, s'il te plaît, allons dans notre chambre, hein ? Allons dans notre chambre, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Diana ? Diana ? Diana ? Bonsoir, tonton. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien. Tiens, c'est pour toi. Pourquoi est-ce que tu m'apportes toujours des cadeaux ? Mon père m'a dit que je ne peux prendre les cadeaux des étrangers. Je ne suis pas un étranger, je suis ton père. Hein ? Mon père ? S'il te plaît, ne dis plus jamais ça. Je ne te crois pas. Crois-moi, je te dis la vérité. Tu es ma fille. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu n'as pas vu Diana dans la cour de récré ? Bien sûr, mais elle a refusé de prendre mon cadeau. Tout simplement parce que je lui ai dit que je suis son père. Pourquoi est-ce que tu lui as dit un truc pareil ? Tu veux tout gâcher ? Mais non, pas du tout. S'il te plaît. Je veux que tu prennes un échantillon de son sang pour un test d'alien le plus tôt que possible, s'il te plaît. Non, 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 c'est très risqué. Je pourrais être virée. Ou alors, on pourrait m'arrêter pour ça. Fais-moi confiance, personne ne va te virer ni t'arrêter. Ou alors, tu peux faire ceci. Apporte-moi ces ongles. Apporte-moi ça pour que je puisse faire l'ADN. Ça va beaucoup m'aider. S'il te plaît, je t'en prie. Allez, s'il te plaît. Bonjour, papa. Ma petite princesse, comment était l'école aujourd'hui ? Ça s'est très bien passé. Bien, tu t'es bien amusée ? Oui. D'accord, c'est bien, chérie. À part le moment où mon oncle m'a dit qu'il est mon père. Quel oncle ? Et qu'est-ce que toi tu lui as dit quand tu t'es raconté toutes ces bêtises-là ? Hein ? Pourquoi il t'a dit ça ? Je lui ai demandé de s'éloigner de moi. Ça, c'est ma fille. Tape-moi cinq. C'est bien, ma chérie. Si cet homme te dérange encore, dis-le-moi. Je vais le chercher et lui donner une très bonne leçon. Entre dans la voiture, on part. N'importe quoi. Mon frère, vraiment merci pour l'autre jour. J'étais tellement ivre. Hey ! Tu sais quoi, mon frère ? J'étais alors là vraiment touché la dernière fois. Je n'aurais vraiment pas pu m'en sortir. Tu sais ? Je ne pense, je ne pense vraiment pas que... Je serais arrivé chez moi sans ton aide. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de quoi, mec. Ce jour, je t'ai vu. Je suis entré dans le bar et du coup, je t'ai vu. Là, tu étais bourré. C'est parce que tu es un port personnel ou barman que... Je me suis rapproché. Et là, du coup, tu m'avais l'air familier. T'es allé au UNN ? Oui, bien sûr. J'y suis allé. Attends, dis-moi. Quelle année ? 2009. Voilà ! Nous sommes allés à la même école. On est allés à la même école. On a eu nos diplômes la même année. Oui, peut-être qu'on s'est rencontrés une ou deux fois. Tu sais, à cette époque-là, c'était vraiment pas évident. Surtout qu'à l'école... Bah, tu sais, à l'école, c'était un peu compliqué. C'était vraiment compliqué. Alors, où travailles-tu maintenant ? Je suis un porteur. C'est dans ça que je fais. J'importe les éléments électroniques. Hé ! C'est bien. C'est un très bon business. Oui, oui, oui. Je sais de quoi je parle. Tu sais, moi-même, j'étais un très grand vendeur d'ordinateurs et d'arcesseurs pour ordinateurs. Oui. Juste que, quelques temps après mon business, il s'est... En fait, juste qu'après, mes affaires se sont écroulées. Oui, c'était très difficile. Ça n'a vraiment pas été du tout facile pour moi. Pas du tout, mon frère. C'est devenu tellement, tellement difficile pour moi. Alors là, vraiment difficile que je n'arrive plus à prendre soin de ma famille. Comme on le dit souvent, la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. La vérité. Tu... Tu vas encore te lever. Merci. Tu sais quoi ? Je vais... Je vais t'aider à te remettre sur... Hé ! Mais tu m'en dois une aussi. Hé ! Mon frère. Merci, mon frère. Hé, mon frère. Tu es un envoyé du ciel, mon frère. C'est le ciel qui t'a vraiment envoyé, mon frère. Tu es un élu du ciel, mon frère. Merci, merci beaucoup, mon frère. Je t'en dois vraiment une, mon frère. Bienvenue, maman. Comment tu vas ? Je vais bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de jouer au jeu. Jouer à quoi ? Dana. Je joue au jeu. Dana, tu es en train de jouer au jeu. As-tu fait tes devoirs ? Maman, j'ai fait. J'ai tout fait. Dana, tu es sûre ? J'en suis sûre. Dis-moi, qu'est-il arrivé à tes oncles ? Qui a coupé tes oncles ? C'est ma maîtresse. Sa maîtresse ? Ma maîtresse les a coupés pour moi. Elle les a coupés pour toi ? Oui. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Tu ne lui as rien demandé ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle découpe tes oncles ? Tu ne lui as pas demandé pourquoi elle le faisait ? Hein ? Pourquoi est-ce que sa maîtresse lui coupe les oncles ? Elle va m'expliquer ça demain. Allons dans ta chambre. Je vais voir si tu as vraiment fait tes devoirs. J'espère que tu les as vraiment faits. Est-ce que c'est elle qui t'a coupé les oncles ? Oui. Pourquoi vous avez coupé ses oncles ? Je n'aime pas quand on touche à mon enfant sans permission. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui lui ai demandé de couper ses oncles. Voici l'homme qui a dit qu'il était à mon père. Ne prête pas attention à lui. Il ne faisait que plagué. Tu le connais ? Oui, bien sûr. On a fait la même université ensemble. Viens, on va parler. Je t'essuie. Comment oses-tu raconter des sottises à ma fille ? Que t'es son père ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne faisais que lui dire la vérité. Quelle vérité ? Tu parles, t'es fou ! Qu'est-ce que tu as fait avec les ongles de ma fille ? Un test d'ADN pour prouver qu'elle est ma fille. Tu dois vraiment être stupide si tu penses que Diana est ta fille. Crois-moi et je vais te porter plainte d'avoir eu le cran, de prendre les ongles de ma fille sans permission. J'espère que tu es prêt. Elle est aussi ma fille. C'est aussi ta fille, hein ? C'est aussi ta fille ? On verra en justice. C'est la dernière fois. Je ne veux plus jamais te voir près de moi ou de ma fille. S'il te plaît. Reste très loin de nous. S'il te plaît. J'ai constaté que Diana ne part pas à l'école depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Attends, tu me poses cette stupide question ? Bah, tu penses que c'est moi que je l'apprends ? Ce n'est pas étonnant, peut-être que oui. Pas vrai ? Comment est-ce qu'elle peut aller à l'école si on n'a pas payé sa scolarité ? Voilà pourquoi elle est d'ailleurs. Ça te va ? Mais attends, tu as de l'argent pour payer la scolarité de l'enfant ? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu la laisses à la maison, hein ? Mais pourquoi est-ce que tu peux faire des trucs pareils ? Hein ? Attends, dis-moi un peu. Pourquoi est-ce que tu veux mettre la vénique de notre propre fille en péril, hein ? C'est toi qui mets en péril son futur. Si tu veux vraiment qu'elle étudie, alors va chercher quelque chose d'utile à faire de ta vie. Cosmos, tu es trop paresseux. Tu as compris si tu veux qu'elle étudie, fais quelque chose de ta vie. C'est simple, Cosmos. Va d'ailleurs et trouve-toi du travail. Ne peux-tu pas essayer de m'aider maintenant que je suis fauchée ? Tu restes là, assis, à me poser des questions stupides. Et je vois comment tu essayes de te sortir de cette situation de galère. J'essaie aussi. Bien sûr que tu essayes. En restant à la maison, couché sur le canapé. Ou tu crois que je n'essaie pas ? Oui, c'est vrai. Je vois comment tu essayes. Tu fais beaucoup d'efforts. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone ? Je pensais que tu bluffais quand tu appelais pour demander mon adresse. Fais-moi voir les résultats du laboratoire. Tu crois que je suis en train de mentir ? Je sais que t'es en train de mentir. Fais-moi voir. D'accord. Voilà, tu peux le prendre. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Que veux-tu dire ? Ben, ce résultat ne peut jamais être vrai. Tu crois que tu peux me tromper ? Comment je peux être aussi sûre que ce résultat vient du labo ? Ce résultat est falsifié. Ce laboratoire est le meilleur du coin. Ils sont connus pour leur indégrité. Ce qu'ils donnent, c'est la vérité. Je peux t'assurer que ce résultat a été falsifié. Tu crois que tu peux me convaincre avec ces choses ? Je ne te crois pas, ok ? Tu ferais mieux de te trouver un avocat. Parce que j'irai avec toi à la cour, ok ? Écoute-moi très bien, Fidelis. Diana n'est pas ta fille. Est-ce que tu m'entends ? Diana, même dans ses faux documents, ne pourrait jamais, jamais être ta fille. Reste loin de ma famille. Je ne vais plus me répéter. Reste loin de ma famille. À la guerre, comme à la guerre. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous parler. D'accord, je vous écoute. Un homme nommé Fidelis est venu vous voir pour un test d'ADN. En fait, j'aimerais que vous l'appeliez et que vous lui disiez qu'il y a une erreur quelque part. Je vous en prie. Madame, nous ne pouvons pas faire ce genre de truc. aux grands amers, car nous sommes les professionnels. Nous avons une image à préserver. Dans toute la ville, nous avons une renommée mondiale. Donc, madame, pour le bien de tous et de notre cabinet, nous pouvons faire ce genre de truc. Hein ? Personne n'est parfait. Croyez-moi, personne n'est parfait. Dites-lui juste que on a changé les noms et puis il y a une confusion. que son test de paternité est sorti négatif. Simple. On aura vraiment tout vu ici, d'ailleurs. Madame, ça, c'est de l'escroquerie. C'est inconcevable de penser de la sorte. Hein ? Est-ce que vous vous entendez parler ? Vous me demandez carrément de falsifier les résultats ? Mais quand même ! En tout cas, madame, pour votre gouverne, je ne ferai jamais cela. Donnez-moi votre prix. Je suis vraiment désolé. Je vais devoir vous décevoir, car je ne suis pas la personne que vous pensez. Je vous le dis encore, madame, je ne ferai jamais un tel truc. Pour faire simple, je n'ai pas de prix. Hein ? Ok. Je m'en vais. Prenez soin de vous. Oups ! Mon sac. Madame. Discutons. Asseyez-vous et discutons. En fait, je pense que dans la vie, il y a toujours moyen de s'entendre. Je viens juste de voir la raison pour laquelle je devrais m'entendre avec vous. Bon, voilà. Je propose qu'on se retrouve à l'hôtel Picanto. Pourquoi on doit se retrouver dans un hôtel ? Je ne comprends pas. Pourquoi dans une chambre d'hôtel ? Lorsque vous serez prête. Bien sûr, si vous voulez. Voici mon contact. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Hum ? Ça marche ? Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, monsieur, ne vous sentez pas déçu ou alors offensé par ce que je vais vous dire. Monsieur, il y a eu une erreur dans les résultats. Comment ça, une erreur ? En fait, nous avons commis une erreur sur les résultats de l'ADN. En fait, lors de la finalisation, il y a eu une embrouille à la dernière minute. Et nous vous avons attribué le résultat de quelqu'un d'autre. Hein ? C'est donc pour cela que j'ai tenu à vous faire revenir. Monsieur, c'est une situation qui m'a vraiment embarrassé lorsque j'ai constaté l'erreur que nous avons commise. On tient à s'excuser pour cette erreur. Vous voulez dire quoi, Parla ? Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Je ne veux pas entendre ça. Écoutez-moi bien. Si vous savez où vous avez commis une erreur, allez la corriger vous-même. Au début, il n'y avait pas d'erreur. Écoutez-moi bien. Si on vous a acheté tout, on vous a donné un pot de vin. Il vous faudrait mieux de rembourser ça à la personne. Quelle foutaise ! Maintenant, vous me dites qu'il y a une erreur. Faites attention, monsieur. Vous savez quoi ? On va tous jouir à ce jeu. Prenez ceci pour corriger vos erreurs. Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas entendre parler d'une erreur quelconque. Vous m'avez bien entendu. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma chérie, s'il te plaît, donne-moi encore deux tasses de riz Je te paierai la semaine prochaine Mais tu me dons un conseil, son Aira Je sais, je sais, je sais, ma chérie Je te paierai d'ici le week-end Je te le promets Je te paierai le week-end C'est à cause de notre relation Tu sais que je ne vends pas ma marchandise de cette façon Il faut essayer de... Je sais, ma chérie S'il te plaît, ne te sens pas offensée Je te paierai le week-end T'es pas personne Tu sais comment d'habitude je fonctionne avec toi Tu es ma sœur Nous sommes des amis Ok, merci J'ai compris J'ai aperçu ton mari l'autre jour Il avait une très bonne mine Tu me parles de cet idiot Voilà la seule chose qu'il sait bien faire Et il ne sait rien faire pour subvenir aux besoins de sa famille A part monter et descendre dans tout le quartier Vraiment ? Je suis devenue l'homme dans la famille C'est moi qui porte la culotte maintenant Dans cette... Il ne me sert absolument à rien Mais ton mari, il est très... C'est ça Beaucoup de jeunes filles vont le déranger Tant mieux Ça ne me dérange même pas, ma chérie Je ne le laisse même pas me toucher la nuit Toi Donc pour répondre à ta question Il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut S'il te plaît, sœur, moi je vais partir Ce n'est pas bon Ça va le faire se tromper C'est tout ce qu'il peut faire En conclusion, il peut me tromper avec qui il veut Si notre fille peut prendre soin de l'idée Alors comme ça, je pourrais prendre mes vacances Ma chère On se voit le week-end Le week-end alors Je serai là Bye-bye Cette femme Où est-ce que tu vas ? Et en quoi est-ce que ça te regarde ? Dis-moi, es-tu déjà policier ? Tu es ma femme Et tu devrais me dire où est-ce que tu vas À chaque fois que tu sors de cette maison ? Tu peux devenir mon sac à main, tu sais C'est une proposition Espèce de paresseux Espèce de paresseux Eh bien Prends soin de la maison Vu que c'est la seule chose que tu sais faire Sois sage Prends soin de la petite Comment tu me trouves ? Je suis belle, non ? Tu ne me dis rien ? Ok Bye, à plus tard Au revoir Bonjour madame Comment puis-je vous aider ? En fait, je cherche la chambre de 102 Ok, laisse-moi passer un appel Bon après-midi, monsieur Quelqu'un est ici pour vous voir Ok, j'ai compris D'accord, monsieur C'est la chambre La chambre qui est au fond Oui, la dernière chambre au long du couloir D'accord, merci Tu m'as fait attendre, tu sais Au moins, je suis là maintenant Alors J'ai quelle garantie pour prouver Que tu as fait ce que je t'ai demandé ? Donc Tu crois que moi, je suis en train de mentir ? Pas de souci Je vais appeler le concerné tout à l'heure Je vais mettre le haut-parleur Comme ça, tu pourras l'entendre Je suis obligé de le faire Vu que tu doutes de moi Allô, monsieur Je vous demande une fois de plus De nous pardonner pour l'erreur que nous avons commis Tout cela est de notre faute Alors, monsieur J'espère que vous avez reçu les résultats originales Vous êtes très stupide Combien de fois allez-vous continuer à me raconter ces sottises ? J'ai vu les nouveaux résultats Votre laboratoire est très incompétent Nous sommes vraiment désolés Ça m'embête que les choses se passent de la sorte Mais nous sommes vraiment désolés Désolés Gardez vos excuses pour vous N'essayez plus jamais de rappeler ce numéro Satisfaite maintenant ? Là, j'ai rempli ma part de marché Il est temps pour toi De remplir le tien Vous-même vous constatez que je suis quelqu'un d'honnête Je tiens toujours ma parole Je vais prendre le temps de toi Tu as besoin d'un truc Ça fait plaisir T'inquiète, je l'enlève très vite Je suis tellement pressé Vous aimez quand c'est sensuel C'est tellement bon Repose en paix, idiot Mission accomplie Maintenant, mon secret est en sécurité Et ceci, comment est-ce qu'on le fait ? Ici, la solution, c'est la division, ok ? Lis bien le texte Tu comprendras Très bien, essaye pour voir Exactement Comme ça ? Puis-je chercher la racine ? Je te l'avais bien dit Ça, c'est ma fille à moi Essaye avec le deuxième Tu es très intelligente Oui Tu vois la honte que tu nous as infligée ? Cosmos, est-ce que tu vois la honte que tu nous infliges ? Maintenant, Diana étudie à la maison parce qu'elle ne peut pas aller à l'école À cause de toi Tu n'arrives plus à payer sa scolarité Maintenant, c'est le baillard qui vient nous harcèler C'est quoi cette honte ? C'est vraiment choquant Peux-tu avoir un peu d'amour propre, Cosmos ? N'as-tu pas honte des fois ? Hein ? Eh ? Pourquoi je parle à un paresseux ? C'est terrible Bravo Bon, très bien Je pense que Pour le moment Je vais aider Diana Du moins Avec les études Jusqu'à ce que Je puisse trouver un peu d'argent Pour pouvoir payer sa scolarité Comme ça Elle ne va rien manquer par rapport à ses études Et pour le loyer Nous ne devons que trois mois J'ai une question Regarde ça, stupide bouche Est-ce que nous sommes censés devoir au juste ? Hein ? Écoute Je vais payer ça la semaine prochaine Je vais lui donner son argent la semaine prochaine J'aurais tout vu Tu lui donnes l'argent la semaine prochaine J'ai une question Où penses-tu trouver l'argent ? Écoute ma chérie Un ami a promis m'aider avec un peu d'argent Pour pouvoir commencer une affaire Sois tranquille C'est par rapport à ça Que moi je veux lui payer Un ami m'a proposé une affaire Je vais payer bientôt Ah, ton ami Et si ton ami te décevait ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Pourquoi ne peux-tu pas réfléchir Et être utile Pour une fois dans ta vie ? Cosmos Cosmos Utilise ton cerveau Pour une fois Hein ? Cosmos Qu'est-ce que je t'ai fait Pour mériter ça ? Pourquoi tu passes ta vie À compter sur les autres ? Hein ? Il faut Additionner ces deux Et trouver la racine Donne-moi la réponse tout de suite On aurait tout vu dans ce monde Toujours en train de me surprendre Bienvenue ma chérie S'il te plaît arrête Ne pose pas tes mains sur moi Ah mais ça fait un mal du chien ça Je suis juste venue te prévenir Tu m'entends ? Je suis juste venue te prévenir De rester loin de ma famille Donc s'il te plaît Reste loin de ma famille Est-ce que c'est clair ? N'es-tu pas fatiguée ? Quand vas-tu arrêter avec tes mensonges ? Tu m'as menti que le test d'ADN A confirmé que tu étais son père Juste pour que je retourne dans ce labo Et découvre que les résultats Ont clairement confirmé Que tu n'étais pas son père Donc ce qui est sûr C'est que tu as falsifié tous ces résultats Écoute Fidelis Voici mon dernier avertissement Est-ce que tu m'entends ? Fais très attention Reste loin de ma famille Est-ce que c'est clair ? Mais attends dis-moi Comment tu as eu accès aux résultats ? De la même façon que tu l'as Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ah Qu'est-ce qui est drôle ? Qu'est-ce qui est drôle Fidelis ? Tu as perdu la tête Tu deviens fou Tu penses que tu peux Tu penses que tu peux jouer à ce jeu avec moi ? Écoute je sais très bien ce que tu fais Monsieur Luc m'a raconté comment tu l'as su doyer Pour qu'il change le résultat Tu penses que je ne sais pas ? J'ai une proposition Pourquoi ne pas aller demander à Monsieur Luc ? Tu veux être sûr ? Vas-y demander à Monsieur Luc T'as son numéro Tu peux l'appeler ? Tu n'es pas le père de Diana Alors arrête avec tes jeux C'est la toute dernière fois Que je te préviens Fidelis C'est la dernière fois Fidelis Parce que tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire Je m'en vais Bonjour 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 et bienvenue à vous Je cherche le scientifique du laboratoire médical Monsieur Luc Oh, il ne travaille plus ici Il ne travaille plus ici ? Pourquoi est-ce qu'il ne travaille plus ici ? Son coït est retrouvé dans un hôtel il y a de cela quelques jours Son corps ? Son corps ? Son corps, vous dites ? Son corps Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu me harcèles ? On doit parler toi et moi Parler de quoi ? On n'a rien à se dire s'il te plaît Oh, attends juste une minute Peut-être que je devrais aller directement à la police Pour lui dire comment t'as assassiné monsieur Luc Hé, de quoi est-ce que tu parles ? De quoi est-ce que tu parles ? Moi, assassiner monsieur Luc ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu deviens fou ou quoi ? Tu perds la tête ou quoi ? Je sais très bien que tu devais retrouver Luc Je sais que tu devais le retrouver à l'hôtel Picanto Je sais très bien, je connais ton plan Il me l'a dit Pourquoi est-ce que tu l'as tué ? Tu pensais que ça allait rester un secret ? Je ne sais pas de quoi tu parles Je ne sais pas de quoi tu parles Tu m'as laissée Sans espoir il y a de cela dix ans Maintenant tu viens me raconter des histoires Pourquoi es-tu revenue pour me détruire ? Cosmos est le seul père de Diana Cosmos est le seul père qu'elle connaît Tu es partie sans rien me laisser Laisse ma famille tranquille Est-ce que c'est clair ? Diana existe grâce à Cosmos Et s'il n'y avait pas de Cosmos Il n'y aurait jamais eu de Diana Jamais Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sauras, t'inquiète Eh bien, le jour que j'ai donné naissance à Diana Je me suis enfuie de l'hôpital Je me suis enfuie avec le bébé Dans la nuit Linda, pardon, 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 s'il te plaît Pardon, pardon Linda, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Linda, pardon Elle n'y a pour rien Linda, s'il te plaît S'il te plaît, pardon, pardon Linda S'il te plaît, s'il te plaît Linda Elle n'a rien fait Linda, s'il te plaît Elle est innocente, s'il te plaît Ne la tue pas, s'il te plaît S'il te plaît, Linda Elle n'a rien fait, elle est innocente, Linda S'il te plaît, s'il te plaît Ne la tue pas, Linda, s'il te plaît C'est une petite fille innocente S'il te plaît, Linda, s'il te plaît Ne la tue pas, Linda, s'il te plaît Pourquoi est-ce que je ne devrais pas le faire ? Linda, s'il te plaît, je suis désolé, Linda J'étais confus quand tu m'as dit que tu t'es enceinte S'il te plaît, Linda S'il te plaît, Linda S'il te plaît, je te fais la promesse Je te fais la promesse de prendre soin de toi et du bébé Je te fais la promesse, Linda. S'il te plaît. S'il te plaît, Linda. S'il te plaît, ne fais pas ça, Linda. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu voulais jeter le bébé ? Mais, je n'avais pas le choix. Ça allait trop peser sur moi et je ne pouvais pas l'avorter. Le docteur disait que je courais beaucoup de risques en le faisant. Alors, j'ai décidé d'accoucher et aller déposer dans une poubelle tout en espérant que quelqu'un l'entende pleurer et lui vienne en aide. Quoi ? Quoi ? T'es insensible. C'est ton problème. T'es insensible. Comment t'as pu vouloir jeter un bébé dans le feu ? C'est toi qui es méchant, égoïste et insensible. Tu m'as repoussé pendant ma grossesse. Où étais-tu pendant tout ce temps ? Tu étais parti sans même me laisser une nouvelle. Aujourd'hui, tu reviens. Ouvrez ta grande gueule. Tu sortais avec nous deux. Tu sortais avec moi en même temps que t'étais avec Cosmos. T'étais avec nous en même temps. Ouais. T'es rien d'autre qu'une salope. N'ose pas me traiter de la sorte. Comme si tu étais mieux. T'osais-tu couché avec d'autres filles un peu partout dans la ville. Un gros bordel. Voilà ce que tu étais. Je suis un homme, je te rappelle. Je suis un homme. T'es un homme là. Regardez-le. Dis-moi pourquoi tu es revenu dans ma vie. C'est pour la détruire, n'est-ce pas ? Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille ? Laisse-moi respirer. Laisse-moi vivre en paix. Laisse ma famille tranquille. Tu es revenu pour me détruire. Tu t'entends ? Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour voir ma sœur à l'école. Je suis venu la voir. À quelle heure est-ce que vous allez terminer la journée ? Attends un peu. Elle va sortir d'un moment à l'autre. Tu ne m'as pas parlé de 20 minutes ? Et regarde, certaines personnes partent déjà. Non, 20 minutes. Tu es toujours pressée. Non, mais Sylvie, regarde. Certains s'en vont même. Attends, attends, attends. C'est pas Linda là-bas ? Tu la connais ? Mais bien sûr, on est allés à la même école. Voilà sa fille, Diana. En fait, vous avez des points en commun. Elle est avec sa fille ? La première fois que je l'ai vue. Je pouvais jurer que tu en suis une femme qui l'a mise au monde. Jusqu'à ce que je vois son père. Elle est la version féminine de toi. Quel âge a-t-elle ? Environ 10 ans. Ça arrive au... 10 ans ? 10 ans. Quand elle a donné l'âge de Diana ? J'ai su que Diana était ma fille. J'ai su que Diana était ma fille. C'est bien. Mais j'avais juste besoin des preuves concrètes. Alors j'ai dit à ma sœur de m'apporter ses ongles. Donc tu crois que je peux entrer et sortir de ma vie quand tu veux ? Tu m'as éloigné de ma fille pendant 10 ans. Maintenant, je l'ai trouvée et je la veux. Au cas contraire, je mettrai les autorités au courant que tu as tué M. Luc. Moi ? J'ai tué M. Luc. Moi ? Tu as perdu la tête. Tu l'as fait et je te donne deux jours. Je te donne deux jours pour me ramener ma fille. Tu me ramènes. Ma fille. C'est ma fille. Tu vas devoir rester avec elle comme ça tu pourras bien me prendre soin d'elle. Moi ? Oui. Pour qui est-ce que tu me prends ? Une femme de ménage ? Si tu n'es pas prête à faire ce que je t'ai demandé, alors prépare-toi pour rire en prison. Prépare-toi pour rire en prison parce que la police sera au courant. J'irai leur dire, j'irai leur dire ton secret. C'est ce que tu dis. Je n'ai aucun secret. Alors écoute-moi très bien, je m'en fiche. Tu n'as que deux jours devant toi ma chère. Deux jours devant toi. Je le répète, deux jours. Oui, c'est ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ma princesse, dis-moi, est-ce que tu vas bien ? Chérie, dis-moi, mais pourquoi est-ce que tu regardes ton biscuit comme ça ? Je ne vais pas bien, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que maman et toi vous disputez toujours ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vivre en paix ? Pourquoi ? Mais non ma chérie, ta mère et moi, nous vivons en paix. Juste que par moments, c'est un peu difficile entre elle et moi. Tu sais ma chérie, ta mère est une très belle personne. Juste que par moments, elle se met beaucoup de stress. Et ça fait en sorte que de temps en temps, elle peut déraper. Tout le temps, elle est toujours en train de te hurler dessus. Je n'aime pas ça, je veux que vous vous reconciliez. Je n'aime pas ça. Mon petit bébé d'amour. Mais ne t'inquiète pas, mon petit cœur à moi. Ah, bon, je te le promets mon bébé, d'accord ? Ta maman et moi, allons arrêter de nous disputer. Tu sais, tu es ma deuxième mère. Je vais ranger les choses, d'accord ? Tu sais que tu es ma deuxième maman, n'est-ce pas ? Voilà, arrête de te faire du souci, d'accord ? Ton papa va prendre les choses en main. Voilà. Toi et moi, il faut qu'on parle. Tu arrives comme ça, et tu ne me salues même pas. Tu t'assoies, et tu me le balances juste comme ça. Tu me dis que tu veux qu'on parle. De quoi veux-tu me parler ? Désolée. Je suis fatiguée de tous les problèmes dans cette maison. Je ne pense plus que je vais pouvoir le supporter. Je suis à bout de mes forces. Je veux le divorce. Quoi ? Tu veux quoi ? Tu m'as bien entendu. Je veux le divorce. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous devons continuer à être ensemble. Tu ne m'es absolument plus utile. Franchement, c'est insupportable. Et qu'en est-il de notre fille ? Elle est exactement la raison pour laquelle je veux quitter cette union. Vu la façon dont les choses se déroulent, tu pourrais lui apprendre comment être irresponsable. Je veux dire, tu as un très mauvais exemple. En plus, elle compte beaucoup sur toi. Je ne veux pas qu'elle finisse paresseuse comme toi. Donc, il vaut mieux qu'on s'entende. Alors, si tu veux le meilleur pour notre fille, tu dois faire ce que je te demande. Un divorce. À l'amiable. Mais attends, qu'est-ce qui ne veut pas avec toi ? Dis, tu peux m'expliquer ? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu utilises la moindre occasion pour pouvoir m'insulter ? De quoi est-ce que tu parles ? C'est toi-même qui est en train de t'insulter. S'il te plaît, mets-moi en dehors de ça. Je vais te donner les papiers du divorce. Et s'il te plaît, je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas la guerre avec toi. Assure-toi de signer les papiers du divorce. Je veux une séparation dans de bonnes conditions. D'accord. Moi, je ne vais jamais divorcer avec toi. Jusqu'à preuve de contraire, tu restes ma femme. On ne va pas divorcer. Si tu ne le savais pas, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, ma chérie. Dans le bon, comme dans les mauvais moments, ma chérie. Dans tout ton bavardage-là, par rapport au divorce, moi, je ne le ferai pas. Le mariage est un sacrifice. Pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ainsi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, pour le moment, toi et moi, nous sommes toujours ensemble. Je ne sais même pas où te sortent toutes ces idées. Tu es sûr que tout va bien ? Parce qu'on ne dirait pas que tout va bien dans ta tête. Tu dois construire ta famille et donner un exemple à notre fille. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Une maman comme toi doit être un exemple pour sa fille. Si je crois bien. Mais toi, tu te places devant moi et tu te permets de me parler des affaires de divorce. En présence de ma fille. Hein ? C'est quoi cette affaire de divorce ? Euh... Pour ta gouverne ? Moi, je ne suis pas partant par rapport à cette histoire. Écoute-moi très bien. Hein ? Tu n'auras aucun divorce venant de moi. Tu es en train de blaguer. Hein ? J'espère vraiment que tu es en train de blaguer. Nous devons divorcer. Théo, tu dois signer ces papiers de divorce. Je ne veux pas de problème. Nous devons divorcer. Nous devons divorcer. Je ne veux pas de problème avec toi. Écoute-moi. Pardon. Tu vas signer ces papiers de divorce. Je t'ai déjà dit ce que moi je pensais. Et ça restera ici. Si j'entends bien, tu dis que tu es fatigué. Mais moi, je ne le suis pas. toujours est-il, je reste l'homme de la maison. Maman. Je veux retourner à l'école. S'il te plaît, paie ma scolarité. S'il te plaît. S'il te plaît, ma fille. Ce n'est pas ma responsabilité de payer ta scolarité. je l'ai payé pendant un moment maintenant. Et c'est pour cela que ton père refuse de travailler jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que tu m'entends ? Donc, qu'il aille chercher l'argent de ce semestre. Tout ce qu'il sait faire, c'est se pavaner partout et être paresseux. Il est là, assis en longueur de journée. Il ne fait rien. Il ne sert à rien. Moi aussi, j'ai des difficultés. Ce n'est pas facile, là, d'ailleurs. Tu comprends ? Il doit travailler. Maman, même si tu n'as pas d'argent, tu es contente du fait que je sois à la maison alors que mes camarades vont à l'école ? Farme ta petite bouche. J'ai pris ma décision. Je ne payerai rien ce semestre. Hein ? Diana, cette fois, je ne paye pas ce semestre. Va voir ton père. Maman, s'il te plaît, il est fort et costaud, OK ? Il peut bien travailler et s'en sortir. Va le voir, il va payer ton école. Est-ce que c'est bien clair ? Comme tu peux le constater, moi aussi, j'ai des difficultés. Ce n'est pas facile. Mais maman, ce n'est pas gentil. Farme ta bouche. J'ai dit ce que j'avais à dire. S'il te plaît, maman. Je ne veux rien entendre. Laisse-moi dormir. Je ne veux rien entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as l'air inquiète. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'un de mes ex me donne du fil à redoubler. Il revient en force et il dit qu'il me veut à nouveau dans sa vie. Ça fait pratiquement dix ans qu'on est séparés et il revient aujourd'hui. Je ne sais plus quoi faire. Il ne sait pas que tu es mariée. Oui, bien sûr. Il le sait très bien. Je lui ai dit qu'il ne peut rien se passer entre nous mais il ne m'écoute pas. Mais il n'arrête pas de me déranger. Cet idiot veut gâcher mon mariage. Je dis non. Je ne le laisserai pas faire. Toutes les personnes qui te verront par là à présent penseront que tu aimes vraiment ton mari alors que tu ne le laisses même pas te toucher. Non, bien sûr que non. C'est pas ça. Il est très paresseux et sa paresse me dégoûte. Cela ne veut pas dire que je veux que ma famille soit ruinée. Pourquoi vous interprétez toujours mal ? Si seulement mon mari pouvait travailler, rien ne serait ainsi. C'est simple. Je veux juste que mon mari arrête d'être paresseux. Est-ce que j'ai tort ? Si non, concernant mon ex, je ne pourrai pas le laisser faire. Jamais. Recompte le numéro de ton ex. Bloque-le. Ma chère amie, je vais te dire quoi faire. Tu vas devoir le bloquer. Tu le bloques également sur les réseaux sociaux. S'il continue de te déranger, là, tu pourras en parler à ton mari. Lui au moins, il saura comment gérer cette situation. Tu as parfaitement raison. bienvenu, papa. Merci, maman. Tu sais, tu es vraiment un cadeau. Je vais bien. Je vais bien. te voir heureuse. Tu me rends toujours très heureuse. Mais papa, je veux retourner à l'école. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je travaille vraiment pour gagner assez d'argent. Et comme ça, je ferai tout pour pouvoir payer ta scolarité. Je te promets, ma chérie, que tu repartiras à l'école très bientôt. Oui. Tu es la princesse de maman et la princesse de papa. Hé, ma petite princesse, oh là là, je t'aime tellement. Eh bien, j'ai demandé le divorce à Cosmos et il a refusé. D'accord, je vois. Et maintenant, que comptes-tu faire ? J'ai décidé de prendre un appartement avec Diana. Au moins, pour que Diana et moi puissent rester quelques temps. Au moins, jusqu'à ce que le divorce se prononce, on pourra être en paix. D'accord, je vois. Mais, je me demandais pourquoi pourquoi ne pas venir rester chez moi ? Regarde, cette maison, elle est assez grande. Non, tu sais que ce n'est pas possible, Cosmos. Cosmos va nous retrouver ici. J'aimerais aller dans un endroit où il ne pourra pas nous retrouver, tu vois. Je préfère ne pas rester aux alentours. Tu comprends ? D'accord, je comprends. Dans ce cas, tu vas me donner ton numéro de compte. Je vais t'envoyer 500 000 et tu l'oses-le pour le loyer de ton nouvel appartement. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Je dois partir maintenant. Je prendrai, je prendrai bien soin de notre fille. d'accord. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Pas de problème. Pas. Je dois partir maintenant. À la prochaine. D'accord. Bon, bah, tu prends soin de notre fille. Ok. On se voit prochainement. D'accord. À plus tard. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne savais pas que c'était votre femme Je vais l'appeler et lui dire que nous ne pouvons plus procéder avec son visa Non Ne l'appelle pas Je t'écoute Elle est très têtu Et pourtant je l'avais avertie pour cette histoire de voyage Mais comme toujours, elle ne m'a pas écouté Laisse-moi te dire Vas-y, tu peux faire ses papiers Mais tu dois diviser l'argent qu'elle te donnera Tu devras le diviser en deux Tu me suis Une partie pour toi Et l'autre partie pour moi On te voit à peine ces jours-ci Je veux savoir comment les choses avancent Je devais vérifier si tout se passe bien Pour le divorce, tu vois L'avocat travaille déjà sur le divorce, ok Donc Cosmos sera obligé de divorcer de moi Bien, 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 bien Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas encore dans cette maison ? Je t'ai envoyé de l'argent pour payer le loyer de ton appartement Je cherche encore Ce que les gens me montrent ne me convient pas Ceux qui me conviennent sont vraiment coûteux J'ai eu à visiter beaucoup d'appartements vraiment chers Et je n'ai plus assez d'argent Ok, d'accord Bon, dans ce cas, je vais créditer ton compte de 200 000 IRA Pour ajouter sur les 500 000 comme ça Que tu as déjà Comme ça, tu pourras Tu pourras te prendre un endroit plus approprié Ça te va, non ? Merci beaucoup C'est rien Je te remercie beaucoup, vraiment Non, c'est rien Je ne veux pas que la mère de mon enfant manque de quoi que ce soit D'ailleurs, je veux que ma fille soit très confortable Je veux qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit épanouie Bien sûr Je le ferai T'inquiète, t'inquiète pas C'est rien D'accord, passe une bonne soirée D'accord, je me salue ma fille Ok Je suis déjà prêt à payer la scolarité de Diana Je veux qu'elle retourne à l'école le plus tôt possible Je ne veux plus que Diana aille encore dans cette école J'envisage J'envisageais d'inscrire ailleurs, donc Mais pourquoi, dis-moi ? Son école actuelle, bah, produit de bons résultats Pour des raisons qui me sont personnelles T'as un problème avec ça ? Dis-moi Mais attends, c'est encore quoi cette histoire, hein ? Attends, dis-moi, c'est quoi encore le problème ? Je viens de te dire que je suis prêt à payer toutes les factures nécessaires Merci Merci Va dans la cuisine toi-même si t'as faim Merci C'est très bien C'est maintenant que tu veux trop payer les factures Quand est-ce que mes papiers seront prêts ? Ne vous inquiétez pas, vos papiers seront prêts Très bien Mais madame, vous n'avez pas encore payé vos 250 000 Ne t'en fais pas pour ça Je vais transférer l'argent dans le compte de la société Vous ne devrez pas vous inquiéter S'il te plaît, s'il te plaît, mon frère J'ai besoin urgentement de ces papiers, je t'en supplie Aide-moi Pas de panique, madame Ce sont des tâches que nous effectuons chaque jour Attendez, je vous montre quelques exemples que j'ai sous la main Si, si, c'est pour les Etats-Unis Et là, nous avons encore les Etats-Unis et le Canada Comme vous pouvez le constater, c'est notre travail, madame Donc, vous aurez vos papiers sans faute Donc, à ce stade, vous pouvez revenir Très tôt, lundi Non, c'est mieux vendredi Donc, revenez vendredi, vos documents seront prêts Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Ce sera vraiment génial Prenez soin de vous, madame Prenez soin de votre famille Les femmes blaguent mal ici, d'ailleurs Elles blaguent mal De toute façon, tant que j'ai mon argent Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, depuis là, ce n'est pas toujours prêt Nous sommes déjà dans les délais Ha ! Vendredi Faudrait que ce soit prêt, vendredi Vendredi, très tôt le matin Je ne veux pas les ennuis Faudrait pas que la police me cherche Diana Diana, dépêche-toi On va être en retard Mais, maman, où sont tes chaussettes ? Maman, mais où allons-nous ? Nous partons, ma chère Où ? C'est pour cette raison que papa ne m'a rien dit ? Nous voulons que ce soit une surprise pour toi Ne t'en fais pas Tu verras ton père à l'aéroport Nous sommes prêtes J'espère que le taxi est en chemin Il y a une crevaison ? Ok, tu envoies une autre ? En route déjà ? Ok, 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 d'accord, merci D'accord, merci beaucoup Pas de problème Mais s'il te plaît, qu'il se dépêche On va être en retard Faut pas que ça me stresse ? Faut pas que ça me stresse Allez, fais-moi voir ton visage Maman T'aurais-tu appelé papa pour lui demander s'il y a en route pour l'aéroport ? T'en fais pas, je l'ai fait il y a quelque temps Il dit qu'il est déjà là-bas Et qu'il nous attend Ok ? Oh Je suis vraiment très contente Je suis vraiment très contente Tu peux te dépêcher s'il te plaît Nous allons être en retard s'il te plaît On n'a pas beaucoup de paquages Non n'a pas beaucoup de paquages Maman Où est-ce que nous allons ? Nous allons au Canada Canada ? Wow J'ai entendu dire que le Canada est très joli Wow Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? C'est à vous que je m'adresse Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ? Cosmos ? Papa ? Oui ma chérie Est-ce que ça fait partie de la surprise ? Bien sûr ma chérie Je serai celui qui t'emmènera au Canada Mon papa Tant comme ça, tu crois que tu peux t'enfuir avec ma fille ? Rends-toi compte que je sais tout sur toi Je connais tous tes petits secrets Laisse-moi te dire ceci, je ne te laisserai jamais Amener ma fille Amener ma fille Amener ma fille chez un autre homme Je vais aller très loin avec elle Je ne le supporterai jamais Amener ma fille loin de moi Tu sais quoi ? S'il te plaît, arrête de me raconter toutes tes salades Tout ce que tu me dis là ne me sert à rien Tu sais, je te connais déjà assez Et mes deux yeux que tu vois là ? Je les garde déjà sur toi Oui mes deux yeux, je les garde déjà sur toi Comment l'as-tu sûr ? Pourquoi n'as-tu rien dit sur ce sujet ? Tu sais ma chérie Je suis très loin d'être un homme stupide Tu sais, après que Diana m'a dit qu'il y a Un homme qui lui donnait souvent des cadeaux Et qui lui a dit qu'il était son père J'ai commencé à avoir des suspicions Quelques jours après, tu as empêché Diana d'aller à l'école Bien que tu aies donné Le nom Payement de la scolarité comme excuse Jusqu'ici, j'essayais de garder tout mon calme Mais tu me donnais toujours des excuses Qui n'avaient pas de place J'ai commencé à me poser des questions Toujours est-il que, jusqu'ici Je ne voulais pas toujours faire de scandale Je me posais des questions À savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait cela ? Toujours la même question Oui, toujours la même question Je savais Qu'il y avait quelque chose de louche Alors j'ai mené mon enquête Après que j'ai vu ce visage J'ai su que la rencontre avec Fidelis Avait été planifiée par lui Et c'est comme ça Que j'ai commencé à l'éviter Et de cette manière Il Ne saura pas Que je connais ses plans Maintenant, dis-moi Qui est M. Luc Le laborantin ? Je ne connais personne Qui est ses noms, M. Luc Je ne connais pas Tu ne connais personne qui s'appelle Luc Je ne connais pas J'ai tué M. Luc Parce que je lui ai demandé De changer le résultat daté Je croyais Je croyais qu'il l'avait fait Parce qu'il était Parce qu'il était en fait La seule personne à connaître mon secret Crois-moi Je l'ai fait à cause De l'amour Que j'ai pour toi Crois-moi Je l'ai fait pour nous Pour protéger notre famille Qu'une autre raison derrière Je l'ai fait pour protéger Notre fille d'Anna Tu es méchante Linda, tu es très méchante Tu es un monstre Sache que tu vas payer pour ça Tu m'écoutes ? Tu vas payer pour ça Tu es très insensible Je ne te fais pas confiance C'est vrai ce que je dis Tu es très insensible A partir de maintenant Tu vas Arrêter de cuisiner Pour moi Et aussi arrêter de cuisiner Pour ma fille Diana Et autre chose En aucun cas Je dis bien En aucun cas Tu ne vas accepter que Fidelis Sois le père de Diana Tu dois essayer de le convaincre Qu'il n'est pas le père De ma fille Diana Donc écoute Je ne te laisserai jamais partir C'est moi qui te le dis Je ne veux pas te voir près de ma fille En passant Laisse-moi te dire ceci N'ose même pas N'essaye même pas De quitter encore le pays Dis-moi une dernière chose Comment as-tu su qu'on partait C'est drôle L'agent de voyage que tu as rencontré Est mon ami Et ouais C'est mon ami Et laisse-moi te dire Qu'il dirige une fausse agence de voyage Oui, une fausse agence Donc vraiment Ça ne vaut pas la peine Sache que je t'ai vu le jour que tu es venu Au bar Et oui Je t'ai bien vu Ce jour au bar Et après Que tu as sorti ce jour du bar Moi Je leur ai fait croire Que tu m'as parlé de l'affaire du voyage Et que je t'ai averti contre ça Timothée a divisé Tout l'argent que tu lui as donné Et il m'a donné ma part Comme prévu Je lui ai aussi dit De t'assurer qu'il te trouvera un taxi Qui t'amènera à l'aéroport Et c'est exactement ce qu'il a fait Donc voilà En voulant jouer à la maligne Ben voilà ce qui s'est passé Ça veut dire que Les visas étaient faux Oui, tout était faux Oui, faux Tu te croyais intelligente, n'est-ce pas ? Voilà donc Rien de vrai Tu croyais que tu étais intelligente Voilà donc le résultat Ma chérie Sache que moi J'ai toujours et toujours eu Une longueur d'avance sur toi Je t'en prie Je t'en prie Je ne veux pas te pardonner S'il te plaît Je te jure Sur la tête de ma fille Diana Je ne peux pas Je peux me croire Sur ce que j'ai de plus cher Sur cette terre Pardonne-moi Je ne peux pas Tu n'as pas encore pleuré Je t'en suis dit Ce n'est que le début Pardonne-moi Petite conne Je m'en veux tellement Tu as l'air dérangée Est-ce que tout va bien ? C'est mon mari Il a découvert cette histoire avec mon ex Et il ne l'a pas bien pris Il n'a pas apprécié du tout Comment ça encore ? Je pensais parfois demander de le bloquer Ma sœur je l'ai fait Mais il n'a pas arrêté de m'appeler avec de différents numéros Tout le temps C'est un psychopathe Cet homme est vraiment désespéré Il est vraiment désespéré Tu peux t'imaginer Il y allait jusqu'à dire Que Diana est sa fille Hey ! Est-ce que tu peux croire une telle folie ? J'avais arrêté la relation longtemps Bien avant d'être avec Cosmos Une vraie folie ma sœur Cet homme m'a mis dans un sale pétrin Et je suis sûre à 100% Ma sœur Que Cosmos est le véritable père de mon enfant Diana Je suis sûre à 100% qu'il est son véritable père Ha ! Quand j'y pense Je vais faire un test d'ADN Qu'est-ce que t'en penses ? Hey ! Cette affaire devient sérieuse Je te dis Je ne sais plus comment lui faire face Je te comprends Hey ! Je ne sais même plus comment faire face à mon mari Tellement il me déteste Il me déteste vraiment beaucoup En plus maintenant il ne fait même plus confiance Hey ! Regarde maintenant Tu vois alors ? C'est pour ça que j'ai suggéré que tu lui dises tout ça à temps Pour juste m'éviter tous ces tracas sur il Lui au moins il pouvait le gérer Je le regrette vraiment Je sais que tout est de ma faute Je n'ai pas voulu le déranger Actuellement Je fais tôt pour ne même plus y penser J'aurais beau essayer Il ne veut même plus m'éclater Ça va aller Je peux toujours le résoudre avec lui Ok ? Je sais comment m'y prendre Supplie-le Regarde-moi Tu es jolie Merci maman Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais t'avoir dit Que je ne veux plus te voir Près de ma princesse, n'est-ce pas ? Je te l'ai dit, n'est-ce pas ? Cosmos ne fait pas ça Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille Ou bien D'être avec elle C'est impossible Écoute-moi très bien C'est la dernière fois Que toi Tu vas aller À l'encontre de ce que je dis Dans cette maison J'espère Que tu m'as bien compris Ne le fais plus jamais Je dis bien Plus jamais Sinon Si tu veux Crois-moi ou pas Je vais te donner une bonne leçon Cosmos Je t'en prie Cosmos Je t'en prie S'il te plaît S'il te plaît Cosmos Je t'en prie S'il te plaît S'il te plaît Sors de cette chambre maintenant Cosmos Pardon Papa Pourquoi est-ce que tu parles à maman De cette façon Viens, c'est toi Tu sais, ta maman Elle est énormément irresponsable Écoute ce que ton papa te dit Crois-moi ma chérie Elle est très responsable Et je ne veux pas Qu'elle t'affecte Avec ses mauvaises habitudes De quelle attitude parles-tu ? Ma petite princesse Tu es encore très jeune pour comprendre C'est un peu difficile à expliquer Mais t'inquiète ma chérie Je te le dirai Le moment venu Papa Je sais que maman a dû beaucoup te blesser Mais s'il te plaît Pardonne-lui Je veux qu'il y ait la paix T'inquiète Je veux réfléchir à ça Pas encore Dis-moi Tu as fait tes devoirs ? Bon C'est le plus important maintenant Ok d'accord Donc Si je comprends bien Le fait Que Tu m'as aidé dans le bar En fait C'était une charade C'est ça ? Je veux savoir Tu voulais en fait M'utiliser pour atteindre ma fille C'est ça ? Diana et ma fille Et pas la tienne Laisse-moi te dire Qu'elle n'est non plus ta fille Elle n'est pas ta fille Et elle ne sera jamais ta fille Je vais récupérer ma fille Quoi que ça me coûte D'accord Mes chances d'ancienneté une femme Sont très minces maintenant Ok Il s'avère que j'ai ce problème A cause d'une MST Maltraitée Diana paraît être mon seul espoir Ok Quand j'ai revu Linda Après toutes ces années Je me suis renseigné sur elle Et devine ce que j'ai découvert Ok Il y a 10 ans Elle portait mon enfant Et cette enfant C'est Diana Elle a été loin de moi Durant ces années Je vais me battre Avec acharnement Je vais me battre Avec tout ce que j'ai Pour avoir ma fille Tu ne réussiras jamais Tu ne réussiras jamais Crois-moi Mon ami Je vais M'en assurer Tu peux me croire C'est moi Qui te le dit mon frère En passant Tu peux me dire En quoi est-ce que Ton malheur Peut me regarder Tu peux me dire Écoute Ce que les médecins T'ont dit à l'hôpital Moi ça ne me redarde pas Écoute S'il te plaît Concernant ta MST Moi ce n'est pas mon problème D'accord Moi ce n'est pas mon problème Ce que les médecins T'ont dit Ça ne me concerne pas Pas du tout Ça ne me concerne pas S'il te plaît Je t'avertis maintenant S'il te plaît S'il te plaît Éloigne-toi de ma fille Éloigne-toi de ma fille D'accord Alors prépare-toi A me rencontrer Autre d'un Pas de problème Écoute-moi très bien Je n'ai pas de problème Concernant ce côté D'accord Je n'ai pas de problème Si tu veux On y va maintenant D'accord Tu ne pourras Jamais gagner cette affaire Peu importe la façon Dont tu te prendras Crois-moi je te dis On fait un pari Bonjour madame Bonjour Je vais jeter du lait Ok Combien ça coûte ? 50 naïres Ok J'en veux deux Tiens Merci ok Bye Eh ma soeur Ma soeur Je suis foutue Je suis foutue Je ne sais quoi faire Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Mon mari m'a menacée Il a menacé de quitter la maison Avec Diana Hey Et pourquoi ? Je te jure Il croit que mon ex Pourrait kidnapper Diana Et l'emmener loin Et tu sais que je ne peux pas vivre sans ma fille Je ne peux pas vivre sans ma fille Je dois empêcher ça Aïe Hey Hey Je suis foutue Je suis foutue Mais pourquoi ne pas aller signaler ce cas aux autorités ? Faire quoi ? Je t'avais déjà demandé de faire un test à toi Et tu ne l'as pas fait Je l'ai dit à Cosmos mais il l'a refusé Il m'accuse d'être de mèche avec mon ex pour l'éloigner de Diana C'est compliqué Je t'ai dit la dernière fois que Cosmos ne me fait plus confiance Au point de vouloir m'accuser De kidnapper Diana ma propre fille Tu peux t'imaginer ? Ça c'est parce que tu lui as caché des choses Et maintenant il trouve ça difficile de te refaire confiance Et où est-ce qu'il compte un minutiaire ? Je suis perdue Je suis perdue Hey Je suis foutue Mais pourquoi ne pas demander à quelqu'un qu'il respecte D'essayer de lui parler Il n'y a aucune personne à part notre fille Il ne me laisse plus l'approcher Je ne peux plus l'approcher Je ne peux même plus parler avec elle On peut croire que c'est une autre femme qui a accouché Diana Ha Cosmos a beaucoup changé Il m'empêche même de m'approcher de Diana C'est en train de prendre une autre tournure Hey Ma chérie nous allons partir d'ici demain Ma chérie Mais quoi ? En fait je veux Un changement d'environnement pour toi Tu vois Je me dis Ici n'est plus bien pour toi Est-ce que maman vient avec nous ? Non Elle ne peut pas venir avec nous Mais pourquoi papa ? En fait Elle a une mauvaise influence sur toi Oui Elle a une très mauvaise influence sur toi ma chérie Je ne partirai pas d'ici A moins que maman vient avec nous Mais ma chérie Elle pourra venir plus tard Je n'irai nulle part Non Non Je ne pars pas Je veux rester ici Je n'irai pas sans elle Viens par ici T'inquiète ma chérie Écoute ma chérie Elle viendra Elle nous retrouvera plus tard D'accord ? D'accord ? Elle est occupée avec cette chose d'artuellement Quand elle aura terminé Elle nous retrouvera D'accord ? Donc tu m'as menti De quoi est-ce que tu parles ? Non, explique-moi, je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles Marie m'a confrontée Je t'ai menti ? Bien sûr Et tu sais quoi ? J'ai décidé d'amener cette affaire en justice Non, 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 non S'il te plaît Ce n'est pas arrivé là Nous pouvons résoudre tout ça de façon amicale Tu comprends ? S'il te plaît Je t'ai dit ce que tu devais faire Je te l'ai dit Tu m'as trompée Non, mais... Tu m'as dit que tu as demandé le divorce à Cosmos Tu lui as demandé le divorce Et que tu allais trouver un nouvel appartement Mais tu ne l'as pas fait Laisse-moi tout expliquer Écoute Je suis désolée Mon mari a découvert tous mes plans Et il a tout gâché Absolument tout J'ai tout fait pour être discrète Je te promets J'ai tout fait Mais malheureusement Tu vois ? Je veux ma fille Je la veux Et j'irai directement en justice Et je vais me rassurer que tu perdes Que tu perdes la garde de Diana Je connais ton secret S'il te plaît Pardonne-moi Je suis désolée Pardonne-moi Ne fais pas ça S'il te plaît Je te promets Je ferai mon possible Pour arranger la situation Je t'en prie Ne fais pas ça J'en ai marre de tout ça On se verra en justice Passe une bonne soirée S'il te plaît Écoute-moi Ne fais pas ça Je t'en prie Pardon Ne fais pas ça S'il te plaît S'il te plaît Ne n'en sens pas Arriver là Je t'en prie Ne fais pas ça Pardon J'ai vraiment besoin De ton aide Je sais que tu es Au courant de tout Fidelis a menacé D'aller en justice Et il veut m'enlever Ma fille Il va l'emmener Loin de moi Mais pourquoi est-ce que Tu lui as caché sa fille J'aimais beaucoup Fidelis à l'époque Mais il passait Sans temps à découcher Du coup Je n'ai pas su Qui était le véritable père Quand Cosmos Est arrivé dans ma vie Il m'a donné Beaucoup d'amour Du coup Aussi Je me sentais Bien avec Cosmos Du coup En même temps J'irais avec Les deux Tu vois Et puis Je suis tombée enceinte J'avais des doutes Sur la paternité J'étais allée voir Fidelis En premier Fidelis m'avait repoussée Il m'avait dit Qu'il n'était pas Responsable De la grossesse Du coup J'étais seule Et il Il disait Qu'il ne voulait plus Rien à voir Avec moi C'est comme ça Qu'il m'a abandonnée Linda Toute femme Qu'on est véritablement Le père de son enfant Ce que tu dis est vrai Tu as raison Je savais qui était le père En effet C'était Fidelis Il m'a repoussée Ainsi que le bébé Il a tout nié Il a nié La grossesse Je n'avais plus vraiment Le choix Je me suis rapprochée De Cosmos Qui avait l'air intelligent Avec un avenir Promoteur Comparé à Fidelis Du coup J'ai tout fait Pour coller la grossesse Sur lui Cosmos par contre N'avait pas mal pris La chose Et s'en était occupée Laisse-moi te dire ceci Parfois Les regards Et l'intelligence Ne déterminent pas A quel point L'avenir de quelqu'un Sera radieux Je sais Je sais que j'ai commis une erreur Mais s'il te plaît Aide-moi à parler Avec ton frère Je ne veux pas Qu'elle soit détruite Je ne veux pas Que Diana Soit détruite C'est aussi ta nièce Cause avec Fidelis Je t'en prie S'il te plaît Fais-le pour elle Elle est innocente Je ferai quoi faire Tu ne m'as jamais dit que C'est lui C'est lui C'est lui Ce Cosmos Qui s'est occupé de ta fille Depuis sa naissance En plus Il est le seul Qu'elle connaît Comme père Cela est sur le point de changer Merci Il campe vraiment Sur sa position Celui-là Je t'en prie Je t'en prie Maître ma fille Je ferai tout mon possible Pour amener Diana Loin d'ici Je te le jure Mais tu n'es pas financièrement capable De gérer tout ça Fidelis lui par contre Il a du l'argent Et s'il l'amène C'est à faire en justice Nous allons vraiment perdre J'ai tué monsieur Luc Il sait toute la vérité Et au tribunal Personne n'accordera la garde D'un enfant à une meurtrière Hein ? Je sais que tu sais au fond de toi Qu'on ne va pas gagner ce procès S'il te plaît Sois indulgent envers toi-même Je t'en prie Attends Est-ce que j'étais impliqué Dans le meurtre de monsieur Luc ? Je n'ai jamais été impliqué Dans ce meurtre Hein ? Jamais impliqué Laisse-moi te dire quelque chose Ma chère Le tribunal M'accordera la garde De ma fille Comment je te dis ? S'il te plaît Cosmos Fidelis a la preuve Qu'il est le père biologique De Diana On va lui accorder la garde Comme il est le père biologique De Diana Il a des chances De gagner ce procès Et toi Tu n'en as aucune S'il te plaît Je t'en prie Je vois que tu n'es pas bien dans ta tête Espèce de femme Ma chavélique Tu m'entends ? Regarde dans quelle merde Tu nous as mis Parce que quand on te parle Tu n'écoutes jamais Jamais Ça entre par ici Et ça sort par là Toi-même regarde Regarde Mais ne t'inquiète pas Je ne laisserai jamais Fidelis Remporter ce combat Sois-en sûr Je ne le laisserai jamais S'en prendre à ma fille S'il te plaît Resolvons ce problème En dehors de la justice Ça va beaucoup affecter La petite Je t'en prie Pense à l'effet psychologique Que ça aura Sur la petite Si on aménage Ce problème en justice Je t'en prie Faisons la paix Je t'en supplie Tu te rends compte De ce que tu fais ? Tu vois comment La dame vient de changer ? Maintenant Tu te retrouves En train de vouloir Me demander la paix Aujourd'hui Tu te places devant moi Pour vouloir Me demander la paix Hein ? Maintenant Tu viens me demander la paix Tu avais toute l'opportunité D'arranger les choses Tu étais là Tu montais Tu descendais Tu montais Tu descendais Oui Tu jouais la grande star Maintenant Tu as tout foiré Maintenant Tu es placé devant moi A venir me parler Des histoires de paix Maintenant C'est Pardon S'il te plaît Pardon Tu veux que je te dise quelque chose ? Je vais partir loin avec ma fille Je partirai avec Diana Aussi temps que possible Et tu verras Tu verras avec tes propres yeux J'espère que toi Il t'arranger Hein ? Non Cosmos menace Encore de s'enfuir Avec la petite Plus les jours passent Plus il est en colère Il menace de s'enfuir Avec Diana Vraiment ? As-tué ton prière ? Tu dois vraiment prier Bien sûr Je prie chaque jour Pour que la situation s'améliore Ne t'en fais pas Ok ? Dieu le fera Il ne va pas l'amener Tout s'ira bien Ok ? Arrête de t'en faire Tout va rentrer dans l'autre Ok ? Je t'en prie Je l'espère vraiment J'espère Vous pouvez me dire Vous pouvez me dire ce que vous faites ici ? Nous sommes venus Résoudre ce problème amicalement Ok Est-ce que Diana est là ? Elle est là-haut Elle est en haut Avec sa maman Ok ? Je ne veux pas qu'elle nous entende Je ne veux vraiment pas qu'elle nous entende J'ai dû traîner Fidelis Ici Parce que je veux vraiment qu'on trouve une solution Au problème de Diana Merci beaucoup, mec Vraiment merci Ne me remercie pas encore Voilà Tu vas devoir signer ces documents Tu pourras Les lire Quand tu veux Ils contiennent les accords Et les conditions Pour lesquelles Je m'engage A laisser Diana Je laisse Diana rester ici Avec toi Et ça Ça a été rédigé par un avocat Les conditions sont que Tu dois la laisser Venir Passer un peu de temps Avec moi Pendant les week-ends Et les vacances C'est ce qui a été écrit Je dois faire partir De sa vie Je dois Payer sa pension alimentaire Bien que ça ne soit pas dans l'accord J'aimerais qu'elle sache Que je suis son véritable père Non, 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 non Le moment n'est pas approprié Lui dire que tu es son véritable père La déstabilisera Là tu peux me croire Cosmos ici présent Elle le père qu'elle a connu toute sa vie Tu vas devoir être patient Jusque là Tu vas devoir te armer De beaucoup de patience Jusqu'à ce qu'elle devienne assez mature Pour lui dire que tu es son père S'il te plaît Je ne suis pas d'accord Bon, d'accord Je ne vais pas Le lui dire Maintenant Je veux Ce qu'il y a de meilleur Pour ma fille Et je veux qu'elle reprenne les cours Immédiatement D'accord Je t'ai entendu J'ai écouté Toutes tes conditions Mais j'ai un très gros souci Que Diana Vienne chez toi Pendant les vacances Ce sera difficile Oui Vraiment difficile Vous savez Elle n'est pas Habituée À partir Comme ça En vacances Toutes seules Donc vous voyez Ça va Être un peu Difficile Pour elle Sinon Elle pourra venir Chez toi Mais tu dois l'amener Chez moi De temps en temps C'est tout pour moi Comment ça ? Est-ce que je dois venir Passer les vacances Avec elle ? Je comprends pas En fait J'ai J'ai comme l'impression Que vous m'avez mal compris En fait Elle aura Juste besoin De quelqu'un Pour la guider Voici l'homme qui a dit Qu'il était mon père Il ne faisait que blaguer Ma chérie D'accord Il ne faisait que blaguer En fait C'est ton oncle Vas-y Lève-toi Tu peux aller le saluer Bienvenue ton père Merci mon ange Merci Je vais bien Envois-tu C'est ton Merci vraiment beaucoup. Puis, je suis contente que nous soyons tous tant d'accord sur ça. Tout est enfin rentré dans l'autre, n'est-ce pas ? Rappelle-moi le nom de notre fille. Diana, pourquoi ? Eh bien, je me demandais si on peut changer ce nom par... Nouveau début ? Nouveau départ ? Je ne comprends pas. Qui a-t-il ? Je m'appelle détective Jude, de la police d'État. Vous avez là mon collègue, Madame Linda Cosmos. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'un certain Luc Odina. Vous êtes tenue de garder le silence parce que quoi que vous allez faire sera utilisé contre vous en justice. Officier, arrêtez-la. Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Cos ! Qu'est-ce qui se passe ? Cosmos ! Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?